Je vous résume l'actualité du jeudi 2 mars entre 8h et midi en 1 minute et 11 secondes. La mannequin Abit Choy tué et démembré, le fait divers qui bouleverse Hong Kong. Israël, une manifestation d'opposants à la réforme judiciaire violemment réprimée par la police. Des affrontements ont opposé mercredi à Tel Aviv la police à des manifestants hostiles à la réforme judiciaire portée par le gouvernement, tandis que le Parlement a adopté en lecture préliminaire de nouveaux projets de lois controversées. Black Lives Matter, cette amende salée que va devoir payer New York. La ville américaine va payer des millions de dollars pour dédommager des manifestants victimes de violences policières dans le Bronx, en juin 2020. Ukraine, au moins 3 morts et 6 blessés dans une frappe russe sur un immeuble d'habitation à Zaporizhia. Une frappe russe a fait au moins 3 morts dans un immeuble d'habitation ce jeudi à Zaporizhia. Zelensky dénonce un acte d'un « État terroriste » qui veut faire de chacune de nos journées une journée de terreur. Ukraine, la guerre, premier agent destructeur de l'environnement. Depuis le début de l'invasion russe en Ukraine, en février 2022, mines, carcasses de véhicules militaires et autres pollutions liées au combat défigurent et souillent durablement l'environnement. Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada